Never Days c'est mon troisième roman et en fait pour moi je pense que c'est un roman féministe parce que j'avais beaucoup j'avais beaucoup de brouillon j'avais beaucoup commencé à écrire à droite à gauche et je voulais un personnage qui enfin je voulais aborder ce sujet mais de manière pas cliché pas trop directe au réveil je me sens comme une dinde froide des filets de dinde sous vide ça tombe bien c'est la saison de la dinde fourré des bûches des boules et des glands en fait moi j'ai toujours plutôt dessiné et fait de la photo et tout ça et c'est vrai que je suis venue à l'écriture assez tard et en fait moi quand j'avais à peu près à 19 ans je suis partie à londres et j'ai fait pas mal de photos et dessins et quand je suis revenu à paris un an après j'avais vraiment envie de faire un bouquin avec quelques textes mais surtout des photos et des dessins et j'ai rencontré pas mal d'éditeurs à ce moment là et c'est vrai que j'avais plusieurs propositions mais au final j'ai rencontré Gérard Béréby des éditions Alia qui était vraiment intéressée par ce que je faisais et quand on s'est revu il m'a dit moi je pense que vous êtes un écrivain banco qu'est ce que qu'est ce que ça vous fait et j'ai été mais c'était je pense que c'est vraiment un jour qui a été un tournant dans ma vie et je me suis dit cette cette chance là qu'on est en train de donner je vais pas laisser passer un acteur célèbre du genre beau riche célèbre qui a à peu près tout ce que tout le monde enfin tout ce qu'on nous vend en tout cas dans les magazines et qui est vraiment antipathique c'est à dire qu'il a l'impression d'être le roi et que le monde lui appartient et au final il va se laisser tenter par des injections d'ADN pour changer d'apparence et il va se retrouver finalement addict à ce processus à cette nouvelle vie à cette possibilité de d'avoir une autre expérience du monde une autre une autre vie en fait oui moi j'ai vraiment de la sympathie et de l'empathie pour tous mes personnages c'est à dire que je pense que aucun n'est particulièrement mis en valeur ou dire qu'il n'y a pas de tout noir tout blanc je pense que tout le monde est assez gris et ce personnage là lui il est assez gratiné mais j'ai quand même beaucoup d'empathie pour lui il se laisse tenter comme ça par quelque chose qu'on lui propose et c'est aussi pour ça que quand on lui c'est une facilité de refuser d'être soi je pense que c'est ça en fait quand on est joueur ou quand on est que ce soit jouer être être un joueur impulsif au casino ou être addict à quelque comportement c'est refuser la responsabilité en fait c'est de dire bah c'est pas moi je subis cette cette addiction je je refuse en fait la responsabilité le fait que je suis responsable de mes actes que chaque seconde compte que la vie est courte et que du coup justement chaque chaque même si on a l'impression qu'il ya des décisions qui n'ont pas beaucoup d'importance finalement chaque on est toujours libre et on fait on fait des choix et les choix les choix dans lequel on persévère crée vraiment une une oeuvre une direction une vie quoi j'espère que mes lecteurs vont s'y retrouver ou en tout cas que que le livre va plaire et que forcément ouais j'ai j'espère forcément avec ça va avoir de l'écho et j'attends avec impatience c'est retour des lecteurs des caisses j'en ai plus d'une et des femmes j'en ai des caisses j'enfile les perles les unes à la suite des autres à ce rythme là je pourrais bientôt fournir les vendeurs de colliers qui arpentent les plages du monde entier je les enchaîne au radiateur parfois quand je ne sais plus quoi faire pour m'exciter toutes ces belles plantes mangeuses de salade se laissent cueillir comme des fruits mûrs et devant tant de facilité tout semble fade c'est à s'en éprendre de sade il y a les comédiennes débutantes qui rêvent d'un coup de piston au propre comme au figuré les belles anonymes type serveuse ou caissière qui espère un scénario à la pretty woman les lycéennes prêtes à tout et les vieilles qui ont soif de sang neuf toutes pareillement offertes enrobées dans un beau paquet cadeau avec un gros nœud en bolduc les yeux humides d'amour l'amour autant dire l'argent, le pouvoir et l'audit plus de 50% des gens fantasment plus souvent sur l'argent que sur le sexe avoir des couilles en or et éjaculer des paillettes à l'heure l'amour l'amour la la Sous-titrage FR ?